Pour que ce soit bien clair, ok, parce que tous les deux ils ont parlé d'avoir pris du temps à part, c'était pas moi qui l'ai imposé. Je sais que quelques-uns se disaient, oh là il est méchant ce gars-là, mais qu'est-ce que c'est ça dans cette église? Ah non, non, c'était leur choix, ok, et l'autre chose aussi pour que ce soit bien clair à tout le monde. Ah non, je pensais pas à ça, vous avez pensé à quelque chose, bon, je toucherais un mot peut-être aussi. Non, mais avant de venir me voir, ils ont bien cherché la face de Dieu. Je ne suis pas du tout le Saint-Esprit et je ne suis en aucun cas le porte-parole de Dieu, donc, ok. Mais, par contre, la chose qu'il faut retenir de cet exemple, c'est le rôle que doivent jouer les parents. Ok. Le mariage, mes amis, n'est pas une affaire de l'église, le mariage c'est une affaire de la famille. Et lorsque les parents élèvent leurs enfants dans le Seigneur, le plus grand, en fait, il y a deux décisions dont les parents vont jouer quand même un rôle très important. Un, la première décision, c'est la décision de suivre Jésus. Chose encore extraordinaire de leur témoignage, c'est qu'ils ont pris le baptême d'eau le même jour, David et Réanna. Incroyable, hein? Qui aurait cru à l'époque, hein? Tu vois? Mais, c'est... La deuxième décision la plus importante dans la vie, c'est le mariage. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Amen. C'est pas, bon, on va essayer ça, si ça marche pas, ok, on va essayer autre chose après. Ah ben non, non, il n'y a pas d'essayage chez le chrétien. On se marie pour la vie, on coupe une alliance avec Dieu. La Bible dit en Proverbe chapitre 3, en fait, la Bible appelle le mariage une alliance de Dieu. Une alliance de Dieu. C'est une relation triangulaire. Dieu est à l'épicentre, et puis chacun, l'homme et la femme, face à face. Mais plus qu'ils bougent vers le Seigneur, plus qu'ils se rapprochent l'un de l'autre. Donc, le mariage, c'est pour la vie. Et quand on dit, normalement, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est vrai. Il n'y a que la mort qui peut rompre une alliance de mariage. Aux yeux de Dieu. Hum, ok? Donc, c'est-à-dire que ce choix est très important, et les parents, ils ont un rôle à jouer dedans. Ils ne prennent pas la place du Saint-Esprit. Mais ils ont quand même, comme ils jouent un rôle de couverture spirituelle, il est normal que Dieu confirme à travers les parents. Non que Dieu dirige à travers les parents. Il y a une différence, il faut comprendre ça. Ok? Ils étaient dirigés par le Saint-Esprit. Je n'oublierai jamais le jour lorsque Rihanna est venue dans mon bureau. Et après, je lui ai dit, chérie, je ne sais pas si c'est juste parce que tu deviens vraiment une femme de Dieu, ou c'est parce que tu fais une formation en droit, mais franchement, je suis convaincu. Séance levée, Dieu t'a parlé. Extraordinaire, mais elle était claire, elle a bien articulé ce qu'elle avait reçu de Dieu. Ce n'était pas que sentimental. Elle avait reçu de Dieu une révélation par rapport à David. Bon, avant, il y avait des sentiments, émotions et tout ça. Bon, ok. Ça, ça fait partie de la vie. Amen. Et il faut croire que lorsque Dieu t'amène à quelqu'un, il va te donner aussi les sentiments. C'est lui qui les a créés. Amen. Ok. C'est à toi de les gérer. Ah, oui, moins d'amen. C'est Dieu qui les crée, mais c'est toi qui les gères. Et il faut gérer les sentiments. Ok. Juste parce que tu as un sentiment ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Tu peux avoir une appréciation pour quelqu'un, une appréciation très, très, très forte. Et quand on est jeune, n'est-ce pas vrai, on a du mal à savoir est-ce que c'est vraiment de l'amour ou c'est juste de l'appréciation pour la personne ou de quelques aspects de la personne. Pour moi, le pire que je vois souvent dans mon bureau, c'est les gens qui aiment le mariage plus qu'aimer la personne. Ou ils aiment l'amour. Ils aiment être aimés, mais ils n'ont pas pris le temps de découvrir quelle est la personne en face. Et nous ne voulons pas que le jour après le mariage soit un jour de choc. Quoi? Mais il est comme ça, quelle horreur! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est trop tard maintenant. C'est pour la vie. Ok? Non. Écoutez, l'idée, c'est de se confier au Seigneur. Amen. De se confier au Seigneur. Mais de savoir aussi que les sentiments font partie de la vie. C'est naturel d'avoir des sentiments. Mais il faut juste simplement les diriger. Amen. Vous êtes là avec moi? Je parle de choses taboues. Ok. Une chose que nous demandons toujours, et c'était le conseil que nous donnons à tous nos jeunes, et ça va peut-être vous choquer, mais je ne pense pas que ça choque le Seigneur. Et c'est-à-dire que nous demandons à ceux qu'au niveau physique, que ça reste frères et sœurs, que ça reste amis. Que physiquement, avant qu'il y ait une alliance faite devant le Seigneur, il n'y ait aucun changement au niveau des rapports physiques. Je sais qu'aux yeux du monde, ils peuvent voir ça comme ultra bizarre. Quelqu'un m'a dit une fois, mais, pasteur, trouver la bonne femme, c'est un peu comme trouver une bonne paire de chaussures. Il faut essayer plusieurs pour savoir ce qui te convient. Maintenant, il y a probablement une bonne majorité d'hommes qui pensent, oui, c'est logique. Mais les femmes, mes sœurs, est-ce que vous voulez que l'homme te voie comme une paire de chaussures? Merci. Vous avez bien entendu, les gars. La femme n'est pas une paire de chaussures. Ce n'est pas une question d'aller essayer plusieurs types différents. Pour moi, c'est ce qui te convient. Déjà, est-ce que tu sais ce qui va te convenir dans 40 ans? Moi, j'ai cherché une blonde à épouser. C'est vrai. Non. Mais, je voulais une blonde. Voilà, c'est tout. Mais Dieu savait exactement ce qu'il me fallait pour ce ministère. Il m'a vu à mon âge maintenant et c'est vraiment la femme parfaite. Et je sais que vous êtes heureux et moi aussi. Hallelujah. Donc, tu ne peux pas te connaître dans 50 ans. Mais Dieu te voit dans 50 ans. Donc, laisse-le le choix. Pas beaucoup d'amènes. Laisse-le le choix. OK? Et quand tu le laisses le choix, mais là, il faut vraiment se confier à lui. Il faut croire qu'il sait mieux que toi. Déjà. Et je ne parle pas de théologie. Je parle de pratique. Et quand tu commences à avoir des sentiments qui commencent à bouillonner. Tu vois, la chance ou la bénédiction de Rihanna et de David, ils pouvaient parler avec leurs parents en toute tranquillité, toute sécurité, sachant que papa et maman n'allaient pas dire « Oh, mais t'es qui pour que tu aies des sentiments mauvais? » C'est chardel, toi. Non. On n'a pas cherché l'ail pour chasser des vampires. On a dit « Non, c'est tout à fait normal, mais bon, mettons ça à la prière. » OK? Et ne courons pas derrière les sentiments, même si les sentiments te donnent un bon feeling. La vie consiste d'autre chose que de bon feeling. Tu peux sentir très bien le lundi, très mauvais le mardi, mais Dieu, il est constant. Dieu ne change point. OK? Donc, ce n'était pas du tout mon message ce matin, mais je ne suis pas méchant. OK? Ferme. OK? Mais pas du tout méchant. Il ne faut jamais avoir peur de venir parler avec un pasteur de l'église. OK? Si tu es un jeune, tu commences à avoir des sentiments, OK? Viens parler à quelqu'un. D'accord? C'est mieux pour toi. D'accord? OK. Et même si tu étais moins jeune, oui, c'est vrai, c'est même plus dangereux. Si tu es marié et que tu commences à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, viens en courant. pas tout de suite, mais dès que je finis, Jean-Pierre aura une petite séance avec vous dans les couloirs. OK. Nous n'allons pas tourner à un texte, et j'ai très peu de temps pour prêcher ce matin, mais j'avais déjà anticipé cela. Ce que j'ai fait, j'ai fait un composé de trois passages à la biaise. Est-ce qu'on peut l'afficher? OK. Voici les références, si vous pouvez les noter rapidement. C'est le même texte que j'ai lu il y a deux semaines, mais en fait, j'ai fait un composé des trois passages identiques dans les trois évangiles. D'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lire le texte que j'ai fait composé de ces trois passages. Jésus dit à ses disciples, en fait, Jésus leur dit, « Encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Six jours après, Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne pour prier. Pendant que Jésus priait, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviendrent blancs comme la lumière. Pierre, si resplendissant et d'une telle blancheur qui n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait, car il ne savait que dire « L'effroi les ayant saisis. » Comme il parlait ainsi, « Une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur, en les voyant entrer dans la nuée. » Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur, ils lèvèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Et Seigneur, avec le petit temps que nous avons, Tu nous donnes vraiment l'esprit de sagesse avec la révélation qui vient d'en haut, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. On continue sur notre série sur les miracles. Comment construire une atmosphère de miracles. Et pour moi, c'est l'une des expériences les plus extraordinaires dans tout le Nouveau Testament, peut-être même de toute la Bible. Jésus, avec une foule derrière lui, il annonce publiquement, « Quelques-uns ne vont pas le royaume de Dieu venir en puissance. » Cette notion, cette phrase, « venir en puissance » signifie une déloucure. « Le royaume de Dieu viendra pour déloucir. » Ce n'est pas juste venir en douceur. C'est vrai que bientôt on va fêter la naissance du Messie. Tout le monde sait que Jésus n'est pas né en décembre, du tout, du tout. Mais c'est une bonne occasion de reconnaître que le monde entier célèbre la naissance de Jésus le 25 décembre et aucune raison de ne pas se joindre dans cette célébration. Néanmoins, Dieu n'a pas voulu que le royaume vienne en douceur. Le royaume vient toujours pour déchirer des choses. Quand tu donnes ta vie à Jésus, déjà ta vie est déchirée du passé. C'est parfois même avec violence. Il rompre les chaînes du péché, il déchire cette puissance du péché. Quand le royaume se manifeste à la fin des temps, il va déchirer la puissance du diable, il va déchirer la puissance des politiciens, il va déchirer toutes les nations qui vont se lier contre lui. Le royaume vient toujours avec puissance. Mais une chose qui est extraordinaire, j'ai dit, mais Seigneur, je ne vois pas le royaume venir. Je ne vois pas le royaume manifester dans le Nouveau Testament. Où est-il le royaume de Dieu? Mes amis, dans deux de nos trois passages, Jésus évoque cette notion que quelques-uns ne mourront pas, parmi vous, ne mourront pas, sans avoir vu le royaume venir en puissance. Et puis, tout de suite, cette histoire. Donc, je crois de tout mon cœur que le royaume avec puissance dont Jésus parlait se passe exactement ici, sur ce qu'on appelle le monde de la transfiguration. Le royaume de Dieu consiste de quoi? Mais qu'est-ce que nous voyons sur cette montagne? Déjà, Jésus les prend, il les écarte des autres, il laisse les neuf autres en bas, au pied de la montagne, avec la foule, avec les religieux, avec les scribes, les spécialistes de la loi. Et il prend Pierre, Jacques et Jean pour aller prier. Wow! J'aurais bien voulu assister à cette réunion de prière, n'est-ce pas? Déjà, la Bible nous dit que les disciples sont fatigués. J'ai l'impression que chaque fois qu'ils voulaient prier, les disciples sont fatigués. Ils s'endortent souvent dans la prière. Donc, la prochaine fois que tu t'endors aussi toi-même dans la prière, sache que c'est biblique. Ce n'est peut-être pas bon, mais c'est biblique. Et que se passe-t-il? Déjà, les gars, ils sont, imaginez, ok, les trois gars, ils sont là, c'est super, toi Jésus. Déjà, en fait, dans un des passages, il dit qu'ils ont prié toute la nuit. Donc, on ne sait pas à quelle heure de la nuit la transfiguration se passe. Ok, avant de les condamner, oh, les pauvres types, ils ne pouvaient pas prier avec Jésus. Avant de les condamner, c'est peut-être à trois heures du mat, on ne sait pas. Mais là, ils lèvent les yeux, un peu comme, vous savez comment vous êtes après à peine dix minutes de sommeil? Tu te réveilles, tu n'es pas vraiment en bon, bon humour, n'est-ce pas? Donc, tu as du mal à lever les yeux, à regarder, et là, tu te dis, mais il y a, ben, c'est qui avec Jésus? Il y a deux gars qui sont là. Déjà, moi, je veux savoir, comment eux, ils ont su que c'était Moïse et Élie? Ils portaient un badge, peut-être. Ils ont vu la pub à la télé avant de monter la montagne. Je ne sais pas, il n'y a aucune explication sur le fait que les trois hommes savaient pertinemment qui étaient ces deux messieurs. Maintenant, dans le judaïsme, c'est vrai que Élie et Moïse sont deux personnages très importants. Déjà, Dieu, il a voilé la mort de chacun. Moïse, lorsqu'il est mort, en fait, Israël passe, vous vous souvenez, Israël passe le Jourdain, Moïse reste à l'autre côté, dans le désert, parce qu'il avait péché contre le Seigneur et le Seigneur lui a dit « Non, tu n'entreras pas dans la terre promise. » Donc, il reste sur un côté de la fleuve, Israël passe à l'autre côté, Moïse part dans le désert et ne recouvre jamais le cadavre. Jamais. Il cherche pendant des jours et des jours et des jours. Ils n'ont jamais retrouvé le corps de Moïse. Élie, le prophète, Parce que Dieu, il a vu déjà des siècles en avant lorsque Jésus aura besoin de cette rencontre. Parce que vous savez que c'est illégal aux yeux de Dieu de communier avec la mort. Une fois que tu meurs, tu es mort. Tu ne reviens plus jamais sur la terre. Ok ? Et c'est pour ça que la Bible met une interdiction formelle à toute espèce de communion avec les morts. Mais Dieu, il voulait sortir Élie et Moïse pour une raison très particulière. Pour qu'ils puissent annoncer à Jésus, parler avec lui au sujet de son départ. Extraordinaire. Extraordinaire. Que Moïse et Élie les envoient de Dieu. Les envoient parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'enfer et le ciel, les cieux, comme le paradis comme nous avons aujourd'hui. Jésus, il a tout changé avec sa mort et sa résurrection. À cette époque, tous les morts étaient confinés à Sheol. Sheol était le lieu des morts, coupés en deux, les justes sur un côté et les injustes sur l'autre côté. Et tous les justes qui étaient couverts par la loi que Dieu a donnée à travers Moïse, la foi que Dieu a donnée à travers Abraham étaient réservés jusqu'à la venue du Messie. Est-ce que vous me suivez déjà? D'accord. Donc, Dieu dit à ces deux-là qu'il y avait déjà annoncé aux morts les justes, le jour viendra est-ce que Dieu a donné C'était un bon moment, un moment de gloire. Et Pierre, avant qu'il commence à comprendre vraiment, il entend les petits morceaux de mots, mais il ne savent pas de quoi il s'agit. Et là, il dit, « Merde, c'est peut-être une bonne idée qu'on soit là. Voilà, on construit trois cabanes, un pour toi, un pour Élie et un pour Moïse. » Pourquoi il voulait construire les cabanes? Parce qu'on est au milieu de la fête des tabernacles. Et ce n'est pas un odin, mes amis. Ce n'est pas une erreur sur le calendrier de Dieu. Ce n'est pas juste, « Oh, quelle chance que ça tombe le jour de la fête des tabernacles, la fête du Soukhot. » Il y a une raison pour laquelle Dieu a permis à ce que Jésus se fait transfigurer sur la fête du Soukhot, la troisième des trois plus grandes fêtes bibliques. Vous connaissez les deux autres, Pessah, Pâques, et Chavouot, ou Pentecôte. Et puis, tabernacle, qui est la troisième chose que nous avons fêtée au mois d'octobre. Wow, déjà. On va voir quand on va finir ce message. Alléluia. Rapidement. Très, très rapidement. I want to do that. You know the last two songs you did. Start with the first and the last two. Yeah, second and the last. Le monde du Seigneur. La première montagne mentionnée dans la Bible, mes amis. Vous vous souvenez comment il s'appelle? Elle s'appelle? Vous pensez toujours aux fiançailles. Ok. Je savais. Ça serait le message le plus difficile de l'année. Vous vous souvenez la première montagne Oui, c'est ma faute, c'est vrai. La première montagne mentionnée dans la Bible. Pas Sinaï. Qui déjà? Qui a offert son fils? Ah! Abraham. Ok. Abraham est appelé par Dieu d'amener son fils sur une montagne que Dieu allait lui montrer. Révélation. Très important. Là où il y a le royaume céleste, il y a toujours révélation. C'est comme ça que Pierre, Jean et Jacques, ils savaient le nom d'Élie et Moïse. Révélation était présente. Le royaume céleste. Dès que le ciel touche la terre, il y a révélation. On voit des choses et on connaît des choses que humainement c'est impossible à connaître et à voir. Alléluia. Et juste un moment avant de plonger le couteau dans le cœur de son fils Isaac, Dieu dit à Abraham retiens ta main et ne fais aucun mal à ton fils parce que je vois ta foi. Et le Bible lui dit qu'au cœur de Dieu, il a reçu Isaac comme une offrande. Et un proverbe se répondait après cet incident et qui disait ceci « Sur la montagne de l'Éternel, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. » Le nom de cette petite chaîne de montagne était le mot Moria dont il y a une dérive « jirai ». C'est une dérive du mot Moria qui signifie « voir ». Mais ça veut dire quelque chose au-delà. Une fois que la langue française marche très bien en parallèle avec la Bible, notre mot « pouvoir », « pouvoir » ou « besoin » de quelqu'un est composé de deux mots « voir » et « pour » la capacité. Et ainsi cette expression « sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. » C'est-à-dire si je monte la montagne, Dieu voit. Si Dieu voit, c'est déjà pourvu. Dieu a juste besoin de me voir sur sa montagne. C'est quoi la montagne de Dieu ? Et c'est ça ce qui était le plus extraordinaire. Sur le même lieu où Abraham a offert son fils et ce même lieu où Salomon a construit le temple de l'Éternel. Il faut comprendre mes amis, le royaume céleste n'est pas un gouvernement d'hommes. c'est nul autre qu'Emmanuel, Dieu parmi nous, dans sa gloire. La nuée qui couvrait la montagne, c'était la même nuée qui couvrait Israël dans le désert. Cette brillance de lumière qui remplissait Jésus jusqu'à ce que ça blanchisse ses vêtements, c'était cette même lumière que les enfants d'Israël voyaient aussi dans le désert dans la nuit mais pour eux c'était comme un feu. C'était la même lumière que nous avons vue le jour de la Ponte Côte qui embrasait le cœur des apôtres et les disciples. Et là où tu vois le royaume céleste il y a toujours deux choses. La nuée de sa présence ainsi que la lumière de sa vérité. Et c'est pour ça que Jésus en passant par cet extraordinaire moment. Et puis l'autre chose que nous avons c'est extraordinaire Moïse représente la loi Élie représente les prophètes on a la loi et les prophètes l'Ancien Testament Pierre Jacques et Jean représentent la nouvelle alliance et Jésus qui lit les deux ensemble. On a le royaume céleste on a le ciel sur la terre et quand Pierre parle à Jésus Jésus ne répond même pas. Chose qui est extraordinaire quand on est dans la présence de Dieu vous savez ce qui se passe on oublie tous nos problèmes. On n'a qu'un seul envie lui Jésus tout est focalisé sur lui. La demande de Pierre n'avait aucun sens Dieu n'a pas besoin d'un bâtiment Il a besoin d'un homme Il a besoin d'une femme Il veut mettre sa gloire en nous C'est ça l'espoir du ciel la gloire de Dieu en nous Le royaume de Dieu mes amis est là Le royaume de Dieu est en toi Et cette atmosphère que Dieu veut créer autour de nous est une atmosphère là où Jésus brille de toute sa splendeur Hallelujah C'est pas le petit bonhomme Jésus né dans une crèche C'est pas le petit bonhomme Jésus qui est là juste pour exaucer mes prières pour me donner ce dont j'ai besoin Non c'est le Jésus glorifié qui rayonne de sa personne Chaque oeil qui le voit est captivé par ce qu'on voit à tel point qu'on dit il n'y a rien qui a de valeur à mes yeux il n'y a que ça qui a de valeur Est-ce possible bien sûr c'est possible je l'ai vu moi-même j'en ai goûté moi-même je fais mon mieux pour vivre dedans est-ce toujours possible est-ce que tu vis toujours dans cet rayonnement de sa splendeur non pas tout le temps parce que parfois je suis aussi distrait mais quand je suis distrait je commence à sentir mon coeur s'éloigner de cette présence merveilleuse je dis oh Seigneur je ne veux pas perdre vue de ta présence je ne veux pas m'éloigner de cette chose qui est si glorieuse si merveilleuse lorsque Jésus descend la montagne qu'est-ce qu'il voit des disputes des querelles des jalousies la pauvreté le manque tout ce que l'être humain sait produire et trop souvent en son nom mais ce qu'il veut de chacun de nous c'est qu'on apprenne comment monter les montagnes et une fois inondé de cette présence lorsqu'on descend la montagne pour baigner les gens dans la vallée on ramène le ciel avec nous c'est pour ça la Bible dit que lorsque les gens ont vu Jésus ils étaient choqués la Bible dit pourquoi Jésus il a ramené la lumière qu'il a trouvée sur la montagne il ne l'a pas laissée là-bas la lumière la gloire n'est pas pour le dimanche matin c'est pour le lundi à samedi amen la montagne n'est pas pour le culte mais la montagne notre expérience ensemble avec la présence de Dieu c'est pour ceux ici dans le monde qui sont en train de périr le miracle n'est pas pour améliorer la vie du croyant le miracle mes amis les plus grands de tous les miracles sont réservés pour ce qui se passe dans la rue ce qui se passe dans les lieux de travail ce qui se passe dans la classe quand tu fais des études dans le supermarché quand tu fais tes courses c'est là où se trouvent les plus grands de tous les miracles vous voulez la gloire de Dieu ne vous contentez pas de le vivre ici ayez comme objectif de le vivre dehors c'est ça ce qu'on entend pas le royaume vient le royaume vient royaume vient quand on a chanté ces deux chants tout à l'heure le royaume est venu jésus était là dans la splendeur pour tous ceux qui avaient un oeil pour voir levez vous s'il vous plaît et que l'équipe de suivi vienne sur le devant très rapidement je sais que grâce à cause de l'annonce des fiançailles on a beaucoup d'amis ici et peut-être c'est la première fois que vous avez osé mettre le pied dans une église au moins une église un peu comme celle-ci beaucoup de choses peuvent vous pouvez trouver choquant différente mais une chose incontestable Dieu est ici Dieu est ici peut-être tu te vois comme un chrétien peut-être tu crois en Dieu mais je sais que lorsque j'ai parlé tout à l'heure de ce phénomène d'avoir un cœur qui s'éloigne de Dieu beaucoup étaient touchés beaucoup étaient touchés beaucoup vous ne pouvez même pas me regarder dans les yeux parce que vous passez par là aussi et dans un instant quand on se met dans ce champ j'aimerais juste vous dire qu'on va ouvrir un temps de prière vous n'êtes pas obligé mais fortement encouragé de prier avec un responsable dans l'église écoute c'est pas la prière qui est magique mais Dieu est là et quand il voit que tu fais un effort de quitter le zone de confort que tu te dis peu importe ce que mes amis pensent de moi peu importe ça n'a pas d'importance maintenant ce qui a de l'importance pour moi c'est ma relation avec Dieu je décide qu'aujourd'hui sera le début d'un nouveau changement dans ma vie mes amis moi je prends cette décision quasiment tous les jours de ma vie il y a parfois des choses dont je ne suis pas fier dans ma propre vie mais je ne laisse pas ces choses là définir mon destin je veux que la grâce de Dieu défine mon destin décide mon avenir par ma faiblesse par mes manquements et si c'est vous je vous invite dès qu'on commence à chanter je vous invite à venir prier avec quelqu'un et que ce jour soit le début d'une vraie nouvelle vie pour vous le meilleur cadeau que Dieu peut vous donner ce Noël c'est un cœur transformé vous serez le plus grand de tous les miracles allez levons les mains levons les mains adorons le Seigneur adorons le Seigneur ensemble prête ton oreille ce matin à la voix de l'Esprit Saint prête ton oreille à la voix de l'Esprit Saint un beau que son nom il est prêt non jamais prête ton oreille prête ton oreille